Mesdames, Messieurs, pour cette table ronde sur l'avenir des territoires, je vous demande d'accueillir Mme Dominique Faure, ministre déléguée des Territoires et de la Ruralité, autour de Nicolas Bouzou, président des Rencontres de l'Avenir, Gabriel Alperne, philosophe, et Jean-François Aquili, journaliste et présentateur sur France Info. Alors, nous sommes avec Dominique Faure, effectivement, ministre déléguée des Territoires et de la Ruralité. Ça tombe bien, Mme la ministre, on va parler des Territoires. Vous êtes vraiment arrivés au bon moment. Nicolas Bouzou, que je ne présente plus, mais tout de même économiste, éditorialiste de talent à l'Express, à Europe 1, et président de ces Belles Rencontres de l'Avenir de Saint-Raphaël, et Gabriel Alperne, philosophe, oui, auteur de... Alors, j'ai le bouquin. Je vous conseille de l'acheter, c'est très bien. Tous sans tort, éloge de l'hybridation. Vous nous expliquerez ce que c'est que l'hybridation, parce qu'en fait, vous ne le savez pas, nous sommes tous en train de nous hybrider. Allez, nous hybrider. Donc voilà, nous allons parler de l'avenir des territoires. Je vous ai préparé une petite intro quand même pour fixer un peu les thématiques. Je vous rappelle que vous connaissez le principe. Nous allons entendre nos invités successivement. Pas trop long. Faites la synthèse. Et ensuite, nous échangerons rapidement. Et vous aurez la parole, vous aurez le micro, parce qu'il y a beaucoup de questions à poser. Vous savez, l'avenir des territoires, c'est un intitulé qui peut paraître un peu, on va dire, un peu ennuyeux. Mais en réalité, ça parle de nous et de notre vie de tous les jours, de notre avenir aussi, de l'avenir de nos enfants, de nos anciens. C'est fondamental aujourd'hui. À quoi va ressembler la France de demain ? Nos territoires, vous le savez, sont en pleine transformation quand ils ne subissent pas les ravages du dérèglement climatique. Alors je me suis amusé à faire une espèce de liste non exhaustive. Prenez les inondations dans le Pas-de-Calais. Vous prenez les ravages de Kiran, c'est comme ça qu'on prononce, et de Domingos, c'est estimé à 1,300 milliard d'euros par les assureurs. Mais aussi, vous prenez le développement exponentiel des grandes métropoles urbaines. Désormais, vous baladez, je ne sais pas, au hasard, autour de Marseille, mais c'est Los Angeles. Vous allez de Martigues à Aubagne. Adieu, la Provence de Marseille-Pagnol. C'est fini. Vous avez l'envie des Français de migrer à la campagne, ici, chez nous. Alors vous, c'est ici. Moi, c'est près d'Ajaccio. C'est pareil. Vous avez donc cette envie de migrer après la crise Covid, soit en week-end prolongée, 35 heures, soit définitivement. Ceux qui s'installent dans nos régions, mises bout à bout, ces mutations sociétales et environnementales bouleversent sous nos yeux une France éternelle que l'on croyait figée, celle des 30 glorieuses. Pour celles et ceux qui ont connu ça, j'en fais partie. Il va falloir s'adapter aujourd'hui, adapter le territoire. La province... Vous savez, on disait la province hier. On va en province. C'est fini, ça. Qui était regardée un peu en condescendance depuis la capitale. Cette province est devenue région. C'est plus chic. Par la grâce de la décentralisation, qui ne s'est pas franchie d'une tutelle que d'aucuns jugent encore très jacobines. Madame la ministre, vous nous direz où est-ce que nous en sommes à ce niveau-là. Il y a ceux qui disent qu'on tous décide à Paris. Puis il y a les autres qui estiment que finalement, il ne faudrait pas se séparer de cette tutelle-là parce que sinon, chacun fera n'importe quoi dans son coin. Vous nous direz, nous en sommes où est le curseur aujourd'hui là-dessus. La tendance donc aujourd'hui est à ce mot, les territoires. Mais que faut-il mettre derrière cette appellation d'origine distinguée, j'ai envie de dire ? C'est plus chic, les territoires. S'agit-il d'un simple ripollinage ? On parle des territoires, mais en fait, c'est toujours pareil. Il faut demander ça aux Corse, d'ailleurs. Il y a un petit sujet là-bas. Les Alsaciens aussi, les Bretons et les autres. Tout le monde s'y met. Où est-ce qu'on va faire une constitution de l'inders, de grandes régions comme les Allemands, à la française ? Je vous propose d'aborder ce terme en trois axes. On va faire souple. Comment emménager la France de demain ? Oui, c'est la question qui est posée. Quelles sont les priorités à vos yeux pour ne pas dire les urgences, transport, fiscalité, etc. Il y a la question institutionnelle très importante. Ce n'est pas que du blablatin. La France est-elle une nation, une vraie nation, ou un agrégat de territoires ? Il y a été dit donc plus ou moins autonome. Et un regard, c'est aussi un sujet fondamental et un sujet parfois difficile sur les élus, les animateurs des territoires, ce qu'ils sont aujourd'hui, leur statut, confrontés à des difficultés croissantes, à une forme de responsabilité pénale qui parfois est un peu exagérée, et surtout à des formes de violences qui sont aujourd'hui inadmissibles. Ce que je vous propose, c'est donc trois interventions rapides. Je vais arrêter de parler et je vais vous laisser la place. D'abord, je passe le témoin à Dominique Fort. Je vous laisse à vous, oui, une petite présentation rapide sur ces thématiques-là. Vous avez la parole. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais faire peut-être une très courte introduction. Moi, j'ai envie de rebondir sur les prises de parole de Nicolas, et puis de Madame la philosophe, et puis de Monsieur l'animateur, et puis surtout de vos questions. Donc les territoires, c'est avant tout vous. C'est avant tout les hommes et les femmes qui êtes dans ces territoires. Et on a un peu trop tendance quand on parle d'aménagement du territoire, avec la DATAR, ce service de l'État qui a conduit au XXe siècle à l'aménagement du territoire. Et finalement, le XXe siècle, c'est le siècle de la décentralisation. Il y a eu des étapes dans cette décentralisation. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand on parle des territoires, ou quand on parle de la décentralisation, de la réforme des institutions, tous ces termes, ils oublient de dire qu'il y a des chefs d'entreprise, je crois qu'il y en a beaucoup parmi vous, il y a des citoyens sur ces territoires. Et qu'attendez-vous ? Je pense que c'est la première question qu'on doit se poser aujourd'hui quand on veut parler de l'avenir des territoires. Il faut évidemment regarder ce qui s'est fait au XXe siècle, regarder ce qui s'est fait ces 20 dernières années, mais aussi voir ce que nos concitoyens, et donc vous, attendez. Moi, je pense que nos concitoyens attendent avant tout, évidemment, d'être protégés par notre nation. Et quand on voit la violence faite aux élus, c'est un sujet sur lequel je suis extrêmement impliquée, mais c'est le reflet d'une montée de la violence dans tout notre pays. Relativisons, dans les années 80, on avait à peu près le même nombre d'homicides que l'on a aujourd'hui. C'est de l'ordre de 3, beaucoup trop, excessifs, incroyablement élevés. Mais malgré tout, dans les années 80, on avait à peu près le même niveau de violence dans la société. On ne s'en souvient pas, en tout cas moi, je n'en avais pas conscience à ce moment-là comme j'en ai conscience aujourd'hui. Ce dont j'ai conscience aujourd'hui, je vous donne un autre chiffre qui ne concerne pas directement mon portefeuille, aujourd'hui, dans notre pays, en 2023, en France, il y a un enfant qui meurt tous les 4 jours sous les coups de ses parents. Ça, ça n'était pas le cas dans les années 80. C'était d'autres formes de violence. Donc notre société est violente. Les élus font l'objet de violences, mais aussi les médecins, les infirmiers, mais aussi les enseignants. Donc voilà un sujet très prégnant et qui me laisse penser que nos concitoyens attendent avant tout de notre pays. Et j'ai envie de dire, bien sûr, de l'État, mais aussi du Conseil régional, dont je salue le fait qu'il se soit approprié le sujet de la sécurité, puisque ça n'est pas une compétence régionale, mais malgré tout, le sujet de la sécurité est bien au cœur des préoccupations de cette belle région sud. Mais aussi les départements, mais aussi les intercommunalités, mais aussi nos maires. Nos maires qui sont à la fois les sentinelles, puisque c'est eux qui me remontent ce qui se passe dans leur commune, mais qui sont aussi des fantassins qui défendent l'ordre, qui défendent notre République. Voilà, donc la sécurité, vous attendez cela, vous attendez évidemment des sujets aussi prégnants que la bonne nutrition, la bonne santé. Vous attendez, bien sûr, une éducation forte pour nos enfants qui gouverneront la France demain. Donc vous attendez des choses simples et qu'il nous faut impérativement prendre en compte par rapport à la réflexion que conduit le président de la République. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, il a confié une mission au-delà de nos contributions, nous, ministres, et moi avec Gérald Darmanin, j'ai fait une contribution à cette réflexion sur la réforme des institutions et sur la décentralisation. Il a donné une mission à un député expérimenté qui s'appelle Eric Wörth, il a été mandaté la semaine dernière pour conduire des travaux sur c'est quoi la décentralisation au XXIe siècle, c'est quoi ce que nos concitoyens attendent en matière d'institution pour répondre aux objectifs que je crois être ceux que je me suis permis de citer en introduction. Merci à vous. La parole maintenant à Nicolas Bouzou. Oui, je vais être synthétique puisque j'ai surtout envie d'entendre la ministre Gabrielle, mais je réagis sur les points que tu as mentionnés. Alors déjà, la question institutionnelle de la décentralisation, pour moi, elle est absolument fondamentale. Je suis absolument persuadé que le pays est mûr pour faire un nouvel acte de décentralisation. Je suis content de voir en effet que le président s'est un peu engagé dans ce domaine-là. D'ailleurs, la décentralisation, en fait, est une idée qui est une idée très transpartisane parce que c'est la gauche qui a fait le premier acte de décentralisation. Mais le dernier discours du général de Gaulle était un discours extrêmement décentralisateur. Alors c'est le discours sur lequel il a perdu le référendum et il est parti. Mais en tout cas, l'idée du général de Gaulle, que je trouve vraiment d'une très grande profondeur, était de dire au fond, la France, pendant longtemps, a été un peuple très désuni. Mais aujourd'hui, le pays est suffisamment uni pour que nous puissions décentraliser sans crainte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi, je suis très intéressé. Alors je suis très intéressé, par exemple, en ce qui concerne les innovations institutionnelles en Corse. Parce que je ne pense pas que si on donne davantage de latitude à la Corse, la Corse va se séparer de la France, en fait. Je pense qu'il n'y a aucun risque. Pareil pour la Bretagne ou pour n'importe quelle autre région. Je crois que le pays est uni aujourd'hui. Donc notre pays, il a besoin de décentralisation, de clarification des compétences, d'une meilleure articulation entre les différentes strates de décision. Moi, je suis défavorable à ce qu'on supprime une strata. Je trouve que rentrer dans les débats comme la suppression des départements, etc., c'est des débats qui sont un peu sans fin. Puis les départements font des choses. Donc de toute façon, si on supprime les départements demain, il faudra redistribuer ça à la région, à l'État. J'ai peur qu'on rajoute un peu de complexité, de la même façon que quand on a fusionné les régions, en réalité, on n'a pas vraiment amélioré le fonctionnement de la décentralisation. Donc il y a un sujet là-dessus. Et autre sujet, alors là, pour le coup, mais peut-être qu'on en reparlera, mais qui me passionne, et je sais que la ministre est très en pointe là-dessus, c'est la question de la protection des élus. Mais plus globalement, et d'ailleurs, nous avons écrit des papiers là-dessus avec Chloé Morin et Olivier Babeau, qui sont deux piliers de ces rencontres, je suis absolument persuadé que nous devons, dans notre pays, revaloriser le rôle des élus. Que cette espèce de, alors là, je vous dis comme je le pense, mais de démagogie, qui consiste à dire que les élus, on peut tout leur demander, on peut les traiter n'importe comment, ils sont responsables de tout. Dès qu'il y a un problème de sécheresse, on se tourne vers les élus. La question, je n'hésite pas à le dire aussi de mon point de vue, de la faiblesse des indemnités des élus, qui est un véritable sujet. La question de la judiciarisation, à mon avis absolument excessive, de la vie politique, où on a un nombre de mises en examen qui croient, mais de façon, à mon avis, absolument décorrélée du niveau de malhonnêteté des uns ou des autres, je pense que si on n'avance pas sur ces sujets, et je ne parle pas, bien sûr, de la violence que Mme la ministre a évoquée, je pense que si on n'est pas capable d'avancer sur ces sujets, mais ça va nous revenir en boomerang d'une façon extrêmement violente. Et je vous le dis comme je le pense, si on n'a pas le courage de regarder ça, dans dix ans, on n'aura plus en politique que des gens inconséquents, fous ou des rentiers. Des gens qui sont milliardaires, et eux, ils s'en moquent de savoir, ils peuvent se payer les avocats, etc. Et ce n'est pas ce que je veux pour le pays. Waouh. Allez, Gabrielle, à vous. Bonjour à tous, et merci beaucoup pour votre invitation. En vous écoutant, effectivement, les uns et les autres, je pensais aux mots d'un philosophe, alors évidemment un philosophe made in France, René Descartes, qui disait, ce qui est vrai, c'est ce qui est clair et distinct. Alors ces mots datent de 1637, et force est de constater que nous faisons face à des réalités qui sont moins claires et moins distinctes que ce dont nous avions l'habitude. Et donc le problème, c'est que nous ne savons pas forcément les appréhender, en tout cas comment les penser. De fait, si notre rationalité était très utile au début pour pouvoir construire les sciences, pour pouvoir expliquer le monde qui nous entoure, comprendre les phénomènes naturels, eh bien, force est de constater que notre rationalité s'est un peu rigidifiée au fil des siècles, au point de transformer notre cerveau en usine de production massive de cases, et en fait, on ne se rend pas compte, mais on fait ça toute la journée. Toute la journée, on range les territoires dans des cases. Alors il y a le cœur de vie, il y a la banlieue, il y a la périphérie, il y a la ruralité, la campagne, voilà. Les métiers, il y a des métiers manuels, des métiers qui seraient dit intellectuels. On fait ça aussi avec les générations, il y a les jeunes, et puis il y a ceux que l'on appelle pudiquement les seniors. D'ailleurs, on fait ça avec les secteurs, avec les industries, et ce faisant, sans s'en rendre compte, sans le vouloir, on crée des frontières absurdes et artificielles, justement, entre les générations, entre les territoires, entre les secteurs, entre les métiers. Et donc, il me semble que, justement, cette manière de penser, eh bien, crée ou renforce la quantité d'irréconciliables auxquelles nous faisons face. D'ailleurs, il y a même un autre exemple, des politiques publiques, qui, elles, justement, peuvent être aussi un peu catégorielles, et donc peuvent, parfois, justement, eh bien, venir renforcer encore ces frontières, justement, entre les générations, entre les secteurs. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer. Et tout n'est pas irréconciliable. Il y a des choses que l'on peut arriver à réconcilier. Et il me semble que, si nous regardons autour de nous, dans tous les territoires, il y a des petits signaux faibles, positifs, qui témoignent du fait que, maintenant, tout n'est pas irréconciliable. Et ces petits signaux faibles positifs, justement, je les appelle des signaux faibles d'hybridation. Alors, hybridation, ce terme peut sembler un peu barbare. Alors, d'hybridation... En tout cas, par hybridation, j'entends ce mariage improbable, c'est-à-dire le fait de mettre ensemble des métiers, des compétences, des secteurs, des activités, des générations, des lieux, des territoires qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir ensemble, voire qui pourraient sembler un peu contradictoires, mais qui, justement, mis ensemble, vont permettre de créer quelque chose de nouveau. Alors, un tiers lieu, un tiers secteur, un tiers modèle, une tierce gouvernance, peut-être. En tout cas, de nouveaux mondes. Et si ça paraît très abstrait, je vais donner quelques exemples très concrets de ces petits signaux faibles d'hybridation autour de nous. Premier exemple, on voit se développer un peu partout, dans tous les territoires, en France et à l'international, des lieux un peu étranges que l'on appelle des tiers-lieux, dans lesquels on va trouver pêle-mêle, une épicerie solidaire, un incubateur de start-up, une résidence d'artistes et une crèche. Voilà. Donc, tout ça, réuni dans un même lieu. On voit, par exemple, des écoles qui menaçaient, justement, d'être fermées parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves et donc qui vont transformer la cantine en restaurant ouvert à tous, accueillir des personnes âgées pour leur donner des cours d'informatique en fin de journée, proposer d'autres activités le week-end, voilà, dans une réversibilité d'usage et d'espace. On voit également des nouveaux modèles de gouvernance apparaître, un peu hybrides, dans lesquels il y a des personnes physiques, des personnes morales, des personnes publiques, des personnes privées. Et donc, tout cela contribue, justement, à créer, c'est pas gagné, mais en tout cas, à créer des nouveaux points de repère au sein des territoires. Et il me semble, justement, en tout cas, sur la question de l'avenir de nos territoires, c'est que ce sont, justement, les territoires qui vont porter ces signaux faibles et qui peuvent les transformer en signaux forts. Et je terminerai juste avec cette idée, justement, de responsabilité territoriale. On parle souvent de la responsabilité territoriale des entreprises, mais il me semble que la responsabilité territoriale, elle incombe à chacun. Chacun, au sein de son territoire, a une responsabilité à assumer, justement, dans cette idée d'imaginer mille mariages improbables autour de lui, entre la maison de retraite et telle autre, entre telle entreprise et telle autre, entre telle usine et telle industrie, etc., etc., Justement, pour reconstituer un véritable maillage, en tout cas, une véritable hybridation au sein de ce territoire. Voilà. Vous pouvez les applaudir. Trois belles interventions improvisées, en plus. Alors moi, ce que j'entends de ce que vous venez de nous dire, tous les trois, c'est, si je résume bien, j'ai pris des petites notes. Dominique Fort, c'est, au fond, vous insistez beaucoup sur les élus, sur la sécurité, en quelque sorte. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous nous dites qu'il y a une forme d'urgence à trouver une solution pour essayer de venir en aide à nos élus. J'imagine que le gouvernement y travaille parce qu'effectivement, il y a une forme de quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Ça ne devrait pas exister. Nicolas Bouzou, aussi, a insisté là-dessus. Et si j'entends bien Gabriel Alperne, il y a une forme d'espérance. Mais j'entends derrière aussi, c'est un peu débrouillez-vous, quand même, localement, parce que l'État, peut-être, n'arrive plus à trouver les bonnes solutions. Et puis Nicolas nous dit aussi, également, qu'il faut passer à autre chose, à une vitesse supérieure de la décentralisation. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'on y met dedans ? Moi, j'ai envie de vous demander, Madame la Ministre, quel est la réflexion, l'état de la réflexion aujourd'hui de l'évolution des territoires ? On a l'impression, et vous parlez de la Corse, Nicolas, c'est toujours des débats un peu fumeux, avec des grands principes. On souhaite plus de compétences, d'une vraie décentralisation. On ne sait pas ce qu'on y met dedans. On ne sait plus ce qu'il y a dedans. J'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Où en est l'état de la réflexion ? Est-ce qu'on peut sortir d'un langage un peu techno ? On ne comprend plus vraiment de ce dont on parle. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une vraie vision, un vrai projet, de ce à quoi vont ressembler les territoires, j'ai envie de dire, de demain, mais d'aujourd'hui, parce que nous y sommes déjà, dans l'urgence ? Alors ? Vous abordez trois sujets qui concourent à ce que sera l'avenir de nos territoires demain, mais qui sont pour moi disjoints. Il y a le sujet de l'élu local et du maire, et je veux dire à quel point ce maire est fondamental pour notre pays, pour notre nation, pour notre République. Ça, c'est le premier sujet, et je vais vous dire quelques mots sur où nous en sommes. C'est bien de dire que les maires jouent un rôle très important, majeur. On est à leur côté. Oui, mais que fait-on pour revaloriser cette fonction, pour leur redonner de l'espoir et pour leur prouver ce que l'on leur dit. Deuxième sujet que vous évoquez, monsieur l'animateur et madame la philosophe, Gabriel, vous évoquez le sujet de l'hybridation. Moi, je vous en dirai aussi quelques mots parce que je partage totalement le fait que la diversité est source de richesse quand on a un problème à régler, quel qu'il soit, plutôt que de le régler de façon extrêmement cloisonnée, comme on l'a toujours fait, aller chercher de l'innovation, aller s'appuyer sur des avis très divers, très variés, et donc hybrider la réflexion, elle est source d'efficacité dans l'action après. Donc je souscris, mais j'ai d'autres mots que je vous donnerai très brièvement. Et quant à Nicolas, sur l'étape 3 de la décentralisation, tu me permettras de bien vouloir, en tant que ministre, attendre le fruit du travail de la mission que le président de la République a confié à Éric Wörth, pour te dire, parce que c'est lui qui va nous donner le cap, on a quand même un président de la République extrêmement réformateur, on ne peut pas dire que jusqu'à présent il y soit arrivé, on peut aussi comprendre qu'il y a un certain nombre de crises à l'extérieur de notre pays, dans notre pays, qui font qu'aujourd'hui, on les subit les unes après les autres, je trouve qu'on les surmente plutôt pas mal, mais c'est le moment, malgré tout, de conduire une mission, d'écouter un peu ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, comme dans des événements comme celui-ci, pour pouvoir avoir un cap. Mais je reviens brièvement, et très brièvement, sur l'élu local dont tu appelais de tes voeux l'absolue nécessité de revaloriser son indemnité et de lui donner plus de reconnaissance et qu'il ait plus les moyens. J'ai trois travaux que je conduis à l'heure actuelle. Le premier, monsieur le président de l'AMF, du Var, je le conduis avec David Lysnard et avec tout l'AMF. Ce travail, je l'ai initié en avril. J'ai invité monsieur le président de l'AMF à un échange, et on se voit quasi tous les mois ou tous les deux mois, et il m'a dit « Banco, on y va ». C'est le sujet des conditions d'exercice du mandat d'élu local, virgule statut de l'élu local. Alors moi, je ne veux pas rentrer dans tout ce que nous faisons sur ce sujet. On a consulté toutes les associations d'élus, tous les parlementaires. J'ai identifié avec l'AMF et toutes les associations d'élus, les parlementaires que j'ai consultées depuis le mois d'avril, 180 irritants du quotidien du maire ont s'y attelé. Je fais travailler les administrations avec lesquelles je travaille pour essayer de trouver les solutions qu'on pourrait mettre en face de tous ces irritants. Qu'est-ce qui manque ? On est au milieu du guet, et un certain nombre d'annonces vont être faites par le président de l'AMF et madame la première ministre au moment du congrès des maires dans un mois. Et il va nous falloir probablement encore six mois pour quelques mois et quelques semaines pour des décrets, tout ce qui touche du réglementaire, et puis ensuite soumettre cela à l'Assemblée parce qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent du législatif. Dominique, alors qu'est-ce qui manque ? Juste un mot, qu'est-ce qui manque au statut de l'élu, par exemple ? Deux, trois exemples ? L'indemnité des élus, ça rentre typiquement dans le sujet du statut de l'élu. La formation des élus. Aujourd'hui, la formation, quand on devient élu, comment ? Moi, je deviens maire en 2014, je suis ingénieur de formation, j'ai 25 ans d'expérience dans le privé, je deviens maire. Beaucoup de choses sont similaires, on gère des hommes quand on est maire, on gère son administration, on gère des budgets, on gère des projets, mais malgré tout, on est contraint par un certain nombre de textes qu'on ne connaît absolument pas. Donc la formation est fondamentale, et on va mettre un accent très important dans la formation des maires. Mais ensuite, il y a la passerelle. Quand je décide que je ne souhaite plus être maire ou quand je ne suis plus élu, comment je fais alors que j'ai eu un ou deux mandats de maire d'une commune de 5 000, 6 000, 10 000 habitants pendant deux mandats, 12 ans, ce que ça ne mérite pas si je le souhaite en tant que maire sortant, une validation des acquis d'expérience. On va conduire une petite révolution sur le sujet de l'après, quand je décide de ne plus être maire. Bon, vous me demandez des exemples, j'en ai beaucoup. Mais on est donc sur des sujets prégnants extrêmement importants. Et je voulais juste vous dire sur ce sujet qu'au-delà du travail que nous avons conduit avec les associations d'élus, j'ai organisé une convention nationale de la démocratie locale. Il y avait 350 maires la semaine dernière. Et là encore, on a entendu un certain nombre de demandes de maires de toutes petites communes, de maires de grandes villes. Et dans chaque table, c'était une journée de travail. Et dans chaque table, il y avait cette diversité que vous appelez de vos voeux. Il y avait des élus départementaux, il y avait des élus régionaux, il y avait des élus intercommunaux, il y avait des maires de toute taille de communes. Et c'est cette hybridation qui a produit à défaut d'un consensus au moins des compromis extrêmement intéressants qui viennent nourrir la réflexion sur ce sujet. Mais ce sujet du statut de l'élu, des conditions d'exercice du mandat d'élu, je ne peux pas ne pas vous donner rendez-vous entre mars et juin parce que je vois bien qu'il y a des sujets qui vont devoir aller au Parlement. Il ne vous a pas échappé qu'on n'a pas une majorité pleine et entière. Donc il faut dialoguer, échanger et ils vont venir nourrir, compléter, que ce soit le Sénat ou surtout le Sénat sur le sujet des élus locaux. Et l'Assemblée nationale aussi, nourrir nos travaux. Deuxième sujet dont je voulais vous dire un mot, parce que vous avez compris qu'avec la montée de la violence, le sujet de la sécurité était prégnant et de la violence faite au maire. Nous travaillons aussi assez collectivement sur le sujet des prérogatives de la police municipale. Aujourd'hui, la police municipale est un peu démunie en cas de flagrant délit. Il faut qu'elle appelle évidemment nos gendarmes et nos policiers qui peuvent être pris sur un accident peut-être mortel à quelques kilomètres et qui ne vont pas pouvoir intervenir avant une demi-heure ou 45 minutes. Et donc le sujet sur lequel je suis interpellée, sur lequel, avec Gérald Darmanin, son accord et sa détermination, on va essayer de faire évoluer les textes pour que la police municipale puisse travailler main dans la main aussi sur le judiciaire, avec le procureur. Alors qu'aujourd'hui, la police municipale, elle dépend à 100% du maire. Mais sur le sujet judiciaire, pour mener une enquête suite au flagrant délit et poursuivre, il faut pouvoir avoir la compétence et il faut donc travailler main dans la main avec le procureur. Ça va être un texte de loi, ça va être facultatif. Les maires, aujourd'hui, choisissent ou pas d'armer leur police demain. Ils choisiront ou pas de permettre aux directeurs de leur police, pas tous les policiers municipaux, mais d'avoir un lien étroit avec M. le procureur. Pourquoi est-ce que ça resterait une option, finalement ? Pourquoi il n'y aurait pas une position municipale uniforme, si je puis dire, sur tous les territoires ? C'est-à-dire tous armés et tous... Je vais vous répondre qu'en fait, moi, pour échanger avec beaucoup de maires, je range cette position du maire qui souhaite choisir dans le rang de la philosophie. Ces maires, ils sont élus au suffrage universel. Je vois aujourd'hui environ 25% de nos communes en France, dont les maires ont décidé de ne pas équiper leurs policiers municipaux, de ne pas les armer. D'armes létales, ils sont armés, mais d'autres formes d'armes. Et donc, je trouve que, quand même, ils sont élus au suffrage universel. Ils portent leur politique publique sur leur territoire et leur laissent le choix. C'est un fondement auquel je suis personnellement attachée. Et de la même façon, c'est un peu une petite perte de pouvoir du maire qui va lui échapper, puisque le pouvoir va aller entre les mains du procureur dans ce cas-là. Là aussi, moi, je suis fière que les maires puissent décider du choix d'aller jusque-là ou pas. Puis ça dépend des territoires. Les territoires... Moi, hier, j'étais dans une toute petite commune à côté de la Belgique, dans un département qui s'appelle l'Aisne. Et j'étais avec Olivier Véran. Et on était sur des sujets de cyberviolence. Elles sont très, très faibles, même les cyberviolences. Alors la violence faite aux élus, il n'y en avait pas. Et la montée de la violence, elle était faible. Donc tout dépend aussi du territoire. Et donc moins on contraindra nos élus locaux, plus je serai heureuse. Et puis le troisième sujet, donc la police municipale, le statut de l'élu. Les institutions, peut-être ? Alors sur le sujet des institutions, je voudrais juste rappeler qu'il y a quand même, même si moi je souscris à ce que vient de dire Nicolas, la réduction de strates, ce n'est pas une fin en soi. Ce que nous recherchons, et que je pense que le président de la République recherche, c'est avant tout de la lisibilité. Si on interrogeait les gens qui sont ici sur les compétences de ces quatre étages institutionnels, maires, intercommunalités, départements, régions. Que la région soit loin, est-ce un problème ? Elle porte des compétences fondamentales pour notre pays. Elle porte les grandes infrastructures de mobilité. Elle porte la recherche, le développement, l'innovation. Elle porte le développement économique. Elle porte des grands sujets. Et il nous faut concourir, si je puis dire, au sein de l'Europe, contre les landers, contre les régions espagnoles. Moi qui suis toulousaine, j'ai la Catalogne aux portes. Si on n'a pas une immense région forte à côté de la Catalogne, eh bien on est relégué très loin dans le classement des régions dynamiques européennes. Donc chacun sa compétence. Et je pense qu'aujourd'hui, ça mérite quelques clarifications. Je ne vais pas, évidemment, détailler les compétences des uns et des autres. Ça serait fastidieux. Mais en tout cas, le socle de compétences du maire, à l'opposé de la région, qui est celle qui est la plus loin, est la plus grande. Mais moi, je ne suis pas contre les grandes régions. Elles font rayonner notre pays. Elles concourent contre des régions, quand je dis contre, sur le plan économique, évidemment, et sur le plan de l'innovation, et sur le plan de la richesse économique, cher Nicolas. Mais à l'autre bout de la chaîne, on a la commune. Mais là, c'est quoi ? C'est les politiques publiques de proximité. Et donc là, on a là une institution. Le maire, il est proche des habitants. Et donc, il nous faut clarifier un certain nombre de compétences. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Aujourd'hui, entre maire, intercommunalité, intercommunalité, département, on pourra en parler si ça vous intéresse. Mais c'est là-dessus, sur le sujet des institutions, quand le président de la République appelle à de la simplification, appelle à de la clarification, il ne faut pas craindre, monsieur le représentant du département, qu'il y ait une volonté du président de la République de supprimer la couche départementale. Je l'ai dit, je l'ai redit, je vous le redis avec beaucoup de plaisir. Nicolas Bouzou, sur cette question-là, moi, je me rappelle très bien la campagne de 2002. C'était le candidat François Bayrou qui parlait d'enlever une couche du millefeuille. En l'occurrence, c'était à l'époque, je crois, les départements. Bon, bref, on peut discuter à l'infini. Vous disiez tout à l'heure, le pays est mûr pour un nouvel acte de décentralisation. Gabrielle Alperne nous parlait, elle, d'hybridation, c'est-à-dire, au fond, chacun s'adapte en fonction des territoires, en fonction des réalités locales, bruyant comme on peut, parce qu'au fond, l'État ne peut pas tout. Quelle est l'idée, d'après vous, de passer une étape suivante, passer à la vitesse supérieure ? Non, je pense que, alors, sur l'idée de la... Je vais répondre rapidement sur la simplification et la décentralisation. Sur la simplification, moi, je pense en effet que supprimer une strate, c'est pas... Les strates font quelque chose, donc, en fait, on supprime pas le contenu, en quelque sorte, si on supprime la strate. Je crois, en revanche, qu'il y a des idées assez originales. Moi, il y a une idée qui m'a toujours semblé tout à fait remarquable. C'est Nicolas Sarkozy qui avait voulu le faire et puis son successeur l'avait défait, mais c'est, par exemple, l'idée du conseiller territorial, c'est-à-dire, peut-être, avoir les mêmes élus au département et à la région. On garde la région, on garde le département, ils sont élus, etc. Mais là, je trouve que... Enfin, en tout cas, c'était stimulant. Je pense qu'il faut creuser la réflexion, mais je trouve que l'idée est très intéressante et j'ai vraiment regretté que son successeur soit revenu dessus. Sur la question de la... J'ai perdu, j'avais dit... Je traite la question de la simplification et... Les institutions. Le deuxième point, oui, la question des institutions. Non, je pense très clairement que sur la question de la décentralisation, voilà, et par rapport à la mission, en effet, qui a été confiée à Eric Wörth, il me semble qu'il y a une idée qui serait de dire c'est quand même absurde que la loi s'applique exactement de la même façon partout. Je prends un exemple dont j'ai parlé ce matin. Le zéro artificialisation nette, donc pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, cette idée qui consiste à dire il faut qu'on ralentisse l'artificialisation dans notre pays, il faut même qu'à l'horizon, c'est 2030, je crois, 2050, pardon. Excusez-moi, oui, on soit... Voilà, c'est ça, c'est progressif. Mais donc, en 2050, on est à une artificialisation zéro, c'est-à-dire que quand on construit 5 mètres carrés, on doit rendre 5 mètres carrés à la nature. Alors là, typiquement, pour moi, c'est vraiment le genre de loi qui doit avoir une adaptation locale. Ça me semble complètement évident parce qu'il y a des endroits dans lesquels on a besoin de construire, on peut faire des usines, il y a des opportunités, etc. Et auquel cas, c'est dommage de respecter cette règle nationale. Mais il y a des cas, en revanche, où on peut, au contraire, protéger les espaces naturels et on peut aller plus loin, en fait, que le zéro artificialisation nette. C'est quoi ? C'est faire confiance à nos élus locaux ? Complètement. Ah oui, moi, j'ai une très grande confiance dans les élus locaux. Sans contrôle de l'État. Mais surtout, j'ai une grande confiance... Non, mais il y a un contrôle de l'État. Il y a quand même la loi. L'idée, c'est qu'on puisse... C'est au fond qu'au lieu d'avoir une loi rigide, on ait des espèces de bornes dans lesquelles les collectivités locales puissent agir. Je pense que c'est un débat juridique assez complexe, mais cette idée générale, elle n'est pas de moi. Je la trouve assez géniale. Gabriel, elle perd là-dessus pour rebondir sur ce que dit Nicolas Bozou. La hybridation, c'est s'affranchir de tout. C'est au fond se dire nous, on sait mieux ici que ceux qui sont là-haut. Quelle est l'idée ? Non, ça ne marcherait pas comme ça. En tout cas, c'est peut-être se réconcilier avec l'idée de singularité. Et pour le coup, en France, et même l'être humain a peut-être un peu de mal avec cette idée justement de singularité, où finalement, il y a un concept génial et puis on décline, on standardise. Sauf que quand on décline quelque chose, décliner, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc finalement, ça perd de sa justesse. Et je pense que justement, on est dans un moment où on entend tout le temps parler de l'identité. Je pense que le concept de singularité est peut-être beaucoup plus intéressant parce que justement, l'identité, ça vient du latin identitas qui signifie ce qui est le même, ce qui reste le même et personne ne reste le même. Un territoire, d'ailleurs, même ne reste pas le même. Et donc, je trouve que c'est plus intéressant justement de se dire comment est-ce que cette singularité peut s'exercer, peut s'exprimer. Et de ce fait, je souhaiterais faire un lien justement par rapport à ce que Madame la Ministre disait précédemment sur la question justement de l'élu local et comment est-ce que l'on crée les conditions de l'action publique locale. En fait, il y a un vieux débat de philosophes pour savoir quelle est la différence entre l'être humain et les autres animaux. Alors, bon, Aristote disait que l'être humain est un animal politique, sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y a d'autres animaux qui font aussi de la politique. Et puis, Saint-Augustin, lui, il disait l'être humain a été créé pour qu'il y ait du commencement. Voilà, l'être humain, c'est l'animal du commencement, c'est celui qui est chargé d'apporter de l'action, de l'initiative dans le monde. Et je trouve que cette idée est magnifique. Et justement, si on la main en écho face peut-être à un sentiment d'appuissance que peut-être nous ressentons tous beaucoup, eh bien, justement, ça pose cette question comment est-ce que chacun d'entre nous peut exercer son humanité et sur, justement, le rôle de l'élu local, peut-être, justement, lui, qui peut, en tout cas, peut-être qu'il doit encore plus que les autres, justement, endosser cette responsabilité, justement, du commencement de l'action et peut-être prendre le risque, justement, de cette singularité. Voilà. Justement, peut-être que vous pourriez répondre, Dominique Fort, et on prendra des questions dans la salle puisque les bras se sont déjà levés ici même. Juste, j'ajoute, vous évoquiez tout à l'heure David Lysnard, qui écrit régulièrement sur les réseaux sociaux, dans des grands journaux et ailleurs, au fond, sa difficulté, c'est ce qu'il dit souvent, il se heurte à une machine administrative absurde et que la simplification, tout le monde en parle, mais personne ne l'a fait. Beaucoup de sujets. Madame, d'abord, répondre à Nicolas sur le sujet de cet objectif qui est écrit dans une loi qui s'appelle Climat et Résilience, qui a été votée en 2019 et qui porte en son sein cette loi Climat et Résilience, elle porte en son sein cet objectif, effectivement, mais c'est un objectif de zéro artificialisation nette de nos sols en 2050. Et puis, elle dit aussi, cette loi, qu'elle porte l'objectif qu'à 2030, on ait artificialisé 50% de moins que ce qu'on a artificialisé depuis 10 ans. Si aujourd'hui, vous voyez à quel point on a artificialisé les sols depuis 10 ans en France, quand on regarde dans nos ruralités, dans nos villes, artificialisé d'ici 2030, 50% de moins, facile, franchement. Et quand on voit ces inondations, elles prennent leurs origines où ? Mais dans tout ce que l'on a fait, bien sûr, dans le changement climatique, bien sûr, pas seulement le réchauffement, mais le changement climatique, mais aussi dans tout ce que l'on a fait et la façon dont on a construit. Donc, cette loi, dans mes assemblées générales de maires départementales auxquelles je suis souvent invitée, dans lesquelles je parle, en septembre 2022, Madame la ministre, je disais que j'étais fière de cette loi. Pourtant, je ne me disais pas au gouvernement quand elle avait été votée. Les maires me sifflaient tellement. C'était un gros mot, le ZAN. Aujourd'hui, ils me disent... Ils ne me sifflent plus du tout. Et je dis, qui ici n'est pas d'accord avec cet objectif à 2050 de zéro artificialisation net et de 50% d'artificialisation en 2030 ? Personne, personne. Mais ils me disent, mais comment, Madame la ministre ? Alors, on doit travailler sur le comment. Et là, ce que je voulais te dire, Nicolas, c'est que que dit la loi, au-delà de tout ce que je viens de rappeler ? Elle dit que qui met en oeuvre cette loi ? Comme il veut. Comme il veut. Les régions. Et donc, l'État, il ne dit pas là, vous artificialisez, là oui, là non. Il écrit dans la loi que c'est les régions qui ont la main. Donc, on a réparti, avec les régions, sur la base, c'est compliqué, c'est des SCOT, c'est des conférences de SCOT. On a réparti tous ces hectares que l'on peut encore artificialiser aux différentes régions. Et on leur a dit, conduisez un document d'orientation qui s'appelle le SRADET et répartissez-le en fonction de exactement ce que tu as dit. Il y a des endroits où ça a du sens et des endroits où ça n'a pas de sens. Donc, moi, je pense que... Alors, après, je rebondis sur David Lissnard, que, personnellement, avec lequel je travaille extrêmement agréablement et avec lequel, humainement, j'ai d'excellents contacts. C'est un opposant politique du gouvernement. Alors, évidemment, il prend la parole pour dire que... On dit qu'on simplifie, on ne simplifie rien. Vous savez, la vie, moi, elle m'a appris. Et aujourd'hui, ce que je défends, c'est que les choses... Le verre, il est à moitié plein ou il est à moitié vide. Alors, David, chaque fois que je le vois, il me dit, ça, ça n'a pas été fait, ça, ça n'a pas été fait. Moi, je lui dis, mais regarde, ça, ça a été fait, ça, ça a été fait. Donc, sur le champ de la simplification, je peux vous dire que, déjà, la loi 3DS, elle n'est pas allée jusqu'au bout. C'est encore une loi qui a été votée il y a deux ans qui a beaucoup simplifié les choses. Sauf que, comme on attendait beaucoup et qu'elle n'a pas répondu à tout, on se dit qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'on a encore énormément de chemin. Quand je vous parle de 180 irritants, ça veut dire que le gouvernement est lucide sur le fait qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais voyons le verre à moitié plein, parce que, moi, j'ai envie de donner de l'espoir à nos concitoyens plutôt que de toujours pointer ce qui ne va pas. Sur le dernier sujet sur lequel vous avez pris la parole, madame la philosophe Gabrielle, je veux vous dire que, moi, je distingue deux choses. Quand vous parlez d'hybridation, je vous l'ai dit, aller chercher de la pensée différente, aller chercher des parcours différents pour conduire une réflexion et donc porter des politiques publiques. Moi, je ne dirais pas le groupe pour lequel j'ai travaillé à qui j'ai dit plusieurs fois à mon président dans ma vie privée que le COMEX, le comité exécutif du groupe pour lequel je travaillais était beaucoup trop consanguin et qu'il devait aller chercher d'abord des femmes. Il n'y avait que des hommes dans ce COMEX. Il ne devait aller chercher des gens plus jeunes. Il n'y avait que des hommes, des kinkas. Il fallait aller chercher plus jeunes. Il fallait chercher des étrangers. Ce groupe était partout dans le monde. Donc, moi, je crois beaucoup à la diversité. Et par contre, là où j'aimerais bien que vous poursuiviez votre réflexion, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, j'aurais plaisir à ce qu'on se revoie, c'est que comme je viens du privé, vous l'avez compris, moi, je suis une élue locale depuis 2014 seulement et j'ai 25 ans dans le privé. Et pour moi, pour résoudre un problème, si on y brille de trop au départ, au moment où on veut le résoudre, eh bien, on peut manquer d'efficacité. Donc, il faut distinguer le fait qu'on veuille agir et régler un problème. Et là, il faut le circonscrire. Et là, il faut vraiment bien le délimiter, le problème. Et puis, il faut qu'il y ait consensus de toutes les parties prenantes de ce problème sur le diagnostic. Et ensuite, il faut qu'il y ait consensus sur comment on va le régler, ce problème. Mais là, on est effectivement très cloisonné. Mais là, on est vraiment dans l'efficacité de l'action publique. Et quand on cite certains programmes que l'on a portés, dont moi, personnellement, je suis fière, Action Curteville, Petite ville de demain. Et là, moi, j'ai annoncé le 15 juin, Village d'avenir, comment nos villages peuvent aussi se transformer, se moderniser. Il est vrai que ce qu'on a mis autour de ces grandes villes, moyennes villes, petites villes, en ingénierie, en investissement, ce sont des choses bien spécifiques. Et on a eu tendance beaucoup trop à cloisonner. Et ce que nous essayons de faire maintenant, c'est effectivement d'hybrider ces différents programmes pour essayer de fertiliser entre différents programmes, pour bénéficier du savoir-faire accumulé dans ces différents programmes et surtout les partager. Donc, oui, sur les tiers-lieux, c'est fondamental, ça marche bien, ça produit vraiment de l'innovation. Quand vous dites que les maires, ce sont peut-être eux qui doivent aller plus loin, franchir des étapes, moi, je les appelle, et mes collaborateurs et collaboratrices le savent, comme je vous l'ai dit, je viens du privé, 25 ans, je les appelle les maires entrepreneurs. Ceux qui appellent la préfecture pour dire, attendez, la loi aujourd'hui, le décret, il ne me permet pas de faire ci ou de faire ça, mais moi, ce qui m'anime, c'est les citoyens et le bon sens. Citoyens et bon sens me fait dire qu'aujourd'hui, sur ma commune, il faudrait que je fasse ça. Monsieur le préfet, qui contrôle quand même la légalité de ce que font les maires, Monsieur le préfet, c'est très bien de l'appeler avant, Madame la préfète, la sous-préfète, c'est bien de l'appeler avant pour lui demander conseil, j'ai envie d'eux. Eh bien oui, dans la loi, aujourd'hui, nos sous-préfets peuvent, dans certaines situations, déroger. Et c'est ça qu'on appelle de nos voeux, c'est la différenciation dont a un petit peu parlé Nicolas, c'est-à-dire qu'on puisse ici laisser faire et là, ne peut pas laisser faire. Et là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait, dans notre société, que nos préfets ont la capacité à déroger. Et cela, moi, j'étais dans ce moment, dans une réunion des préfets, pas la dernière, mais l'avant-dernière, avec Gérald Darmanin, qui réunissait les 100 préfets, 115 préfets, et il les appelait à déroger quand il y avait du sens, quand il y avait de la demande citoyenne pour pouvoir se rapprocher le plus possible de l'efficacité du dernier kilomètre dans nos villes et dans nos villages. Excellent croquis de Xavier Gorce. Faut simplifier. Réponse ? C'est compliqué. Allez, on va prendre une question dans la salle. Pardon, les bras se lèvent. Peut-être... Je vais me faire engueuler. Monsieur ? Allez-y. Et puis les autres, ensuite. Ne me grondez pas. Allez-y. Ah ! Vous allez pouvoir vous entendre. Oh, non ? Je vais venir vous voir. Est-ce que mon micro passe, si je vais jusque là-bas, oui ? Et là ? Ah oui, super. Oui, ça marche. Oui, alors j'ai beaucoup entendu de choses. Pour moi, les territoires, et comme j'ai vécu dans 10 endroits de France, tant à l'est et à l'ouest, je me suis pas mal baladé, ce sont les citoyens. Les citoyens... Non, non, mais on n'a pas beaucoup entendu parler du mot citoyen. Donc les citoyens, c'est... Vous avez parlé d'organisation, vous avez parlé d'améliorer les choses. OK, très bien. Mais les citoyens, c'est quoi leurs besoins ? Un jour, j'ai fait la route, puisque vous êtes du Sud, j'ai fait la route entre foie et peau. Et c'était au moment des Gilets jaunes. Et on parlait beaucoup du coût de l'énergie à l'époque, là. Et je me suis dit, mais là, on peut pas demander aux gens de ne pas se déplacer. C'est pas possible. Donc il y a 4 besoins qui me semblent être les besoins des citoyens. C'est travailler, se déplacer, faire des courses, je pourrais vous citer une autre anecdote sur ce plan-là, et se soigner. Est-ce que vous pourriez nous dire, durant les 5 dernières années, ce qui a changé ? Oui, ou tous les 3, même, à la limite. Alors moi, je pense que... Et je vous demande de bien vouloir m'excuser, j'ai pas été claire. Je pense que les 3 premières minutes de mon introduction, quand je me suis assise ici, j'ai dit qu'on parlait beaucoup de territoire et insuffisamment des citoyens. Et je pense que j'ai pris 3, 4 minutes, sur ma petite dizaine de minutes, je vois des hochements de tête, pour dire que les territoires, on en parlait beaucoup, mais il fallait parler des hommes et des femmes qui les habitaient et des citoyens. Donc vous avez totalement raison. Je souscris 1 000 fois. Je pensais l'avoir dit, mais pas assez clairement. Donc vous faites bien de me le rappeler. Ensuite, je pense aussi avoir dit dans cette petite introduction quelles étaient les 4 attentes de nos concitoyens. Et là encore, j'en ai oublié une majeure que vous avez citée, c'est le travail. Et j'ai cité comme vous la santé, j'ai cité comme vous la mobilité. Et donc... Et c'est comme ça que j'ai introduit mon propos, par les attentes de nos concitoyens. Donc maintenant, vous m'interrogez sur qu'est-ce qui a changé. Alors prenons-les dans le désordre. Avec beaucoup d'humilité, j'espère que ça me caractérise, pour ceux qui me suivent, sur les réseaux ou que j'ai eu le plaisir d'avoir rencontré dans mes 115 visites dans les territoires. Beaucoup reste à faire. Et si vous me posez la question, c'est que probablement, vous considérez que peu de choses ont été faites, voire rien, et que donc vous dites... Voilà. Alors moi, je vous dis... Non. Alors c'est super, si c'est pas ça. Mais... Non, parce qu'on nous annonce en permanence, dans les médias, des plans. On n'a jamais le résultat des plans. Je suis d'accord avec vous. On ne sait pas. On ne sait pas où on en est. Oui, mais ne dialoguons pas. Si vous le voulez bien, ma réponse sera forcément incomplète. Mais je suis tout à fait prête à discuter avec vous, mais je pense que pour M. l'animateur, c'est pas un dialogue. Donc je veux juste rebondir. Mon troisième point, je veux juste prendre la dimension travail. Mais je pourrais prendre la santé, qui est le sujet sur lequel on a de plus grandes difficultés. Je vous dirais qu'en ayant levé le numerus clausius, on a pris une décision. Alors oui, il va nous falloir encore 5 ans pour pouvoir ne plus avoir de déserts médicaux dans nos villes, dans ce comme dans nos campagnes. Donc oui, ensuite, que faisons-nous ? Aujourd'hui, comme ça a été déjà dit, le sujet de la santé, moi, je le travaille à la maille du territoire. Et à quoi sert l'État dans ces sujets de santé ? On est habitué à ce que la santé, ce soit une politique publique d'État. Aujourd'hui, ce qui marche partout en France, nouveau, ça vient des territoires. C'est un maire, c'est un président d'intercommunalité qui porte un projet. Et que fait l'État ? Parfois, il finance jusqu'à 80 % de l'objet immobilier qui va accueillir les médecins. Et ensuite, avec l'ARS et les CPTS, parce qu'évidemment, il nous faut associer la communauté de médecins, on va dans le CHU le plus proche. Ce bâtiment est équipé pour accueillir des internes et les loger. J'en ai 10, 12, 15 en France qui viennent de se faire depuis 18 mois, qui marchent. Et ça part des territoires. Nous abondons, je vous le dis, en investissement dans la rénovation du bâtiment, dans la construction du bâtiment. Et l'ARS, les services de l'État déconcentrés, l'autorité de santé sur les territoires régionales, elle abonde en déficit en fonctionnement. C'est-à-dire que quand l'objet, pour se lancer, le médecin, si les salariés, par exemple, ils coûtent à l'intercommunalité, au département, à la région, tout dépend qui a décidé d'embarquer ce sujet du médecin salarié, puisqu'aujourd'hui, nos jeunes, quand ils sortent de l'université, ils ont envie d'être salariés. Et bien là, l'État, par l'ARS, abonde en déficit de 100, 300 000 euros dans un lieu que nous avons créé ces dernières années. Donc ça ne se voit pas. Qui sait en France que ce qui marche aujourd'hui dans le domaine de la santé part des territoires, mais que qui finance en investissement et en fonctionnement aux côtés, évidemment, de celui qui porte le projet, souvent l'intercommunalité ou le département, eh bien c'est l'État. Et est-ce que c'est génial aujourd'hui ? Mais pas du tout. Rien n'est génial du tout. On en a créé 15 là et on veut en créer beaucoup. Il faut que ça parte des territoires. La route est longue. 5 ans, c'est long à attendre avec une pénurie massive de médecins. Et alors sur le sujet du travail, là, je serai trop longue, mais les actions qui sont conduites aujourd'hui, le taux de chômage en France et le niveau d'emploi, ce qu'on a fait en matière de contrat d'apprentissage, on a multiplié par 3 le nombre de jeunes en apprentissage, leur employabilité derrière sur le marché du travail. Donc sur le sujet du travail, on a fait beaucoup de choses. La route reste encore longue. Donc sur le champ de la réindustrialisation de notre pays, c'était... Nous n'en sommes qu'au début de tout ça. Voilà, voilà, oui, merci. Nicolas Bouzou, on veut plus 4 minutes. On peut aller jusqu'où ? Une question. Alors, une question encore. Il y a un monsieur, une question. Question courte, réponse courte et une dernière intervention. Et puis nous plions, parce qu'on va se faire gronder par les suivants. Pardonnez-moi d'exprimer une petite déception. J'entends des discours avec beaucoup de circonvolutions sur la réduction du millefeuille. Ça fait des décennies qu'on en parle. On sait tous que ça coûte... C'est un budget de fonctionnement très important, mais pas seulement en question de budget, mais aussi d'efficacité, puisque nos politiques ayant plus l'habitude en France de l'opposition que du consensus, un projet d'infrastructure s'oppose forcément à l'une des couches et ça prend du temps et du temps, c'est de l'argent, etc. Alors, je sais bien que c'est compliqué parce que dès qu'on touche à quelque chose ici, soit les gens descendent dans la rue, soit ils occupent les plateaux de télévision pour faire du buzz et que c'est compliqué. Donc, il faut du courage politique et est-ce qu'on peut espérer un jour que quelqu'un ait le courage politique parce que les départements, si bon appart était là, il y a longtemps qu'il devrait réformer. Et quand Nicolas dit on a supprimé un département, ça n'enlève pas le contenu où la fusion des régions n'a pas produit les économies voulues, oui, c'est vrai. Elle a laissé les blancs. Là, simplement, ceux qui sont dans le monde de l'entreprise savent que quand on fait une réorganisation, une fonction est détenue par une seule entité et pas par deux entités à deux endroits différents. Et ensuite, on a éventuellement cette notion de cost killer pour essayer d'obtenir les économies que l'on veut obtenir. Alors, je sais bien que ce n'est pas une culture administrative. N'empêche que, c'est à mon avis, à l'heure où on a besoin de budget pour plein de choses, la seule solution. Qui peut répondre en 10 secondes, Nicolas, peut-être ? Non, mais moi, je peux dire un mot de cette question. Vous avez mille fois raison sur le fait que le mille feuilles territoriales est trop compliqué, que ça coûte cher, etc. Je pense que c'est presque, de mon point de vue, le projet d'un quinquennat, en fait. Je pense que c'est un projet qui est celui plus général de la réorganisation de la sphère publique. Alors que moi, j'appelle de mes voeux, complètement, depuis très longtemps. Mais je pense que c'est un chantier titanesque qu'il faut absolument mener, mais qu'on ne peut pas faire comme ça sur un coin de table, etc. Et donc, qui est vraiment le projet d'un quinquennat. Je crois qu'il y a peut-être une dernière question des étudiants. C'est fou, il faudrait une heure de plus. Il faudrait une heure de plus. Attendez, on va prendre les... C'est dingue. On prend les étudiants et les maires. Et voilà. Je suis désolé, on a un temps à respecter, j'en suis absolument confus. Quel succès ? Étudiants, puis maires. Non, non, mais les maires et les étudiants, moi, je trouve, c'est bien. Allez. Donc, étudiants, puis maires. Bonjour, Madame la Ministre. J'avais une question à propos du projet de l'A69. Est-ce que ce projet est, selon vous, indispensable et est-ce qu'il justifie justement l'artificialisation des sols dont on parlait, sachant qu'entre 200 et 500 hectares vont être artificialisés pour cette autoroute ? C'est une excellente question parce que c'est l'air du temps aussi. Les grands projets d'aménagement du territoire que nous avons connus depuis le général de Gaulle que citait tout à l'heure Nicolas Bouzou, l'air du temps a changé. Parfois, il y a eu des votes populaires en faveur de ce projet. C'est Toulouse-Cas, c'est ça, la 69. Et soudain, l'opinion publique évolue parce que même les discours publics, même les discours gouvernementaux sur désartificialiser les sols viennent cogner, si je puis dire, des grands projets qui ont été votés mais qui peuvent provoquer des oppositions. C'est une très bonne question. Je pense qu'elle mérite une réponse solide. Aussi claire qu'était la question. Oui. Et avec du courage politique comme on m'y a invité. Je ne pense pas manquer de courage, cher monsieur, mais je vous réponds, est-ce que je suis pour cette autoroute ? La réponse est oui. Alors que je viens de vous défendre la cause environnementale avec la non-artificialisation des sols. C'est un peu contre-intuitif. Si on le fait à la SERP, comme il me semble avoir entendu que monsieur l'animateur le fait, on dit, oh, quelle contradiction ? Pas du tout. Pas du tout. Où est la contradiction ? Conduire des politiques publiques. Les maires sont là. Est-ce que c'est blanc ou c'est noir conduire une politique publique ? OK ? D'accord. Donc conduire une politique publique, c'est être sur un chemin de crête avec des avantages et des inconvénients. Et c'est arbitrer. Et gouverner, c'est choisir. Alors, la même autoroute ailleurs que je connaîtrais moins bien, peut-être me permettrait-je de vous dire, il faut y réfléchir à deux fois, on porte nationalement un projet de réduire l'artificialisation des sols, construire une autoroute, ça n'est peut-être pas la première priorité. Voilà ce que je vous aurais dit si je n'avais pas connu le sujet. Mais le sujet, je le connais bien. Et donc je fais partie de ceux, avec beaucoup de respect, pour ceux qui ne partagent pas mon point de vue. Et ça, monsieur le préfet de la région Occitanie le sait. Et je suis vraiment... En plus, c'est des amis politiques, ceux qui sont contre cette autoroute. parce que ça traverse cette opposition sur laquelle vous m'interrogez, elle traverse notre territoire et les courants politiques. Pourquoi je suis pour ? Parce que je suis quelqu'un qui a la valeur travail au trip, qui a la valeur ruralité au trip. Et cette autoroute, ça ne fait pas 10 ans, ça ne fait pas 20 ans, ça fait 40 ans qu'elle est demandée. Castre a été une des plus grandes villes industrielles de la région Occitanie. Castre a été développée grâce à, entre autres, un immense chef d'entreprise, le président Fabre des laboratoires Pierre-Fabre. Il a appelé de ses voeux qu'on puisse aller de Castre à Toulouse beaucoup plus facilement. Eh bien, les laboratoires Pierre-Fabre sont toujours là-bas. La ville s'est énormément développée. Et aujourd'hui, eh bien, cette ville, elle mérite beaucoup plus qu'à lui. À qui, pour des raisons administratives, on a mis une autoroute en place il y a déjà quelques années. Oui, les citoyens, les castrés, les habitants du Tarn, oui, ils appellent en très large majorité à ce que cette autoroute soit faite. Pour autant, moi, je ne peux qu'être sensible, parce que si vous me posez la question, c'est que vous avez une sensibilité écologiste et que vous me dites, moi, sur le plan écologique, tous les étudiants et mes enfants, les premiers, vous êtes sensibles à cette cause. Et c'est bien normal. Et c'est pour vous qu'on prépare la France avec ces lois. Mais moi, je veux simplement vous dire avec toute ma sincérité que les choses ne sont pas blanches ou noires. Il faut les étudier une à une, les regarder, en mesurer la pertinence. Parfois, et les maires, nous le savons bien, parfois, nous avons des décisions à prendre qui sont impopulaires. Et parce qu'on est courageux, on porte le projet. Et moi, j'ai deux exemples que je ne vais pas vous citer. J'aurais énormément plaisir de vous les citer. Sur ma commune, 14 000 habitants dont j'étais maire, j'ai pris des décisions courageuses qui n'étaient pas du tout populaires. Mais il n'y a pas un citoyen de ma commune, après, qui ne m'ait pas dit « Oh, vous avez bien fait, vous avez bien fait ». Donc, il faut écouter les citoyens, il faut s'en nourrir, il faut même vous associer à nos décisions. Mais ensuite, à un moment donné, il faut décider. Et parfois, il faut effectivement du courage politique et parfois, ça apparaît surtout pour des gens qui peuvent être dans l'opposition comme étant contradictoires. Mais ça n'est pas le cas, monsieur. – Allez, vous savez que les maires subissent des pressions, mais moi, je subis une pression des maires. – Pas trop long, hein ? – Pas long, non ? – Je vais lâcher mon micro, je ne le fais jamais, hein ? – C'est un plaisir que… – Vous êtes sûr, hein ? – Oui, merci. Bon, madame la ministre, mesdames et messieurs, moi, j'ai particulièrement été heureux de ce que vous avez indiqué aujourd'hui. Et je partage vos propos parce que je suis maire depuis 35 ans, ce n'est pas un jour. J'ai entendu parler depuis 35 ans du statut de l'élu. Je crois qu'il va arriver, on n'en est pas loin, on en a besoin, surtout dans les petites communes où le maire, pratiquement, il vide son indemnité. Alors le problème d'indemnité, ça posera problème parce que c'est la commune qui paye l'indemnité, il faut le savoir. Ça vient de la commune. Ça veut dire que si on remonte nos indemnités, eh bien on remonte obligatoirement le budget, au niveau du budget, on tire sur le budget de la commune. Et c'est pour ça qu'au contraire, certains élus, et moi le premier, on restreint plutôt que ce que l'on fait en augmentant. Alors pour dire les choses au niveau de la sécurité des élus, parce que c'est important, c'est vrai qu'actuellement, nous sommes confrontés à des incivilités qui touchent même, je vais relater, le maire de Signe qui a été tué par des jeunes qui reculaient, qui étaient sur un tas d'ordures et le maire est intervenu et ils ont reculé, ils ont tué le maire. C'était catastrophique et je crois que depuis, ça s'en sanctue malheureusement. Ce que nous avons fait dans le département du Var, madame la ministre, et je veux quand même le souligner, en présence de madame la sous-préfète aussi, c'est qu'on a signé, à l'occasion de l'Assemblée des maires que j'ai présidé le 6 octobre à Draguignan, une convention entre les deux procureurs de la République, de Toulon et de Draguignan, et monsieur le préfet du Var, pour justement la sécurité des élus. C'est-à-dire que nous avons, en premier lieu, si un élu est agressé, il pourra directement s'adresser à son procureur de la République, directement, pour que l'action se fasse immédiatement. Je crois que là, c'était quand même une avancée. On va dans cette direction. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ensuite, sur le plan de ce qui touche, si vous voulez, la réorganisation, évidemment, il y a du travail. Mais j'apprécie ce que vous faites et on sent que vous étiez élus aussi, que vous connaissez les problèmes des élus. Et je l'ai apprécié dans les propos que vous avez tenus, madame la ministre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être confronté à cette situation. Quant au Millefeuille, alors le Millefeuille, moi, j'ai été conseiller départemental pendant 6 ans. J'ai mon collègue qui est à côté, qui est vice-président du département, qui est président des pompiers du Var, du SDIS. Je peux vous dire que, que ça soit la commune, c'est vrai que le maire, elle préférait un peu des administrés, parce qu'il est très proche des administrés. Mais le département aussi, c'est un acteur essentiel, parce que, sur le plan des financements, nous touchons énormément d'aide du département, en tout cas dans le département du Var. La région aussi fait des efforts. Après, il y a le problème des intercommunalités. Elles sont à l'échelle des différents territoires. Alors, il y a les grands territoires comme la métropole du Var, ici, par Toulon. Et puis ensuite, il y a les communautés d'agglomérations, dont on fait partie, pour moi, pour la Provence Verte, le secteur de Brignoles, il y a Draguignan, etc. Je crois que là-dessus, effectivement, ça fait partie des millefeuilles que vous appelez conséquents, mais les structures sont là. À mon avis, peut-être, on pourra certainement les modifier, mais on ne peut pas revenir en arrière. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'on va tout casser. Il ne faut pas tout casser. Il faut rester, peut-être améliorer les choses, mais aller dans cette direction. Voilà ce que je voulais dire. On ne pourrait pas être trop long. Merci à vous. Attention aux millefeuilles, ça peut être un peu lourd. Merci pour vos questions dans la salle. Merci aux jeunes. On a bouffé le temps déjà. Ce n'est pas possible. On serait bien restés une heure de plus ensemble. Ultime dessin de Xavier Gorce. Nous avons besoin d'une autoroute durable. Heureusement, quel humour. Je remercie Dominique Fort, Nicolas Bouzou et Gabriel Alperne. Je vous demande de les applaudir. Merci. Et on se retrouve à 15h45 pour l'avenir du luxe.